Mes salutations à tous les compatriotes congolaises et congolais qui nous suivent en ce moment. Je viens adresser un message à l'intention de l'Union pour la démocratie et le progrès social en sigle l'UDPS, ainsi que son autorité morale, M. Félix Antoine Tchilombo, qui joue le rôle du président de la République démocratique du Congo. Voulez-vous qu'on vous dise la vérité ou qu'elle en vous berce d'illusion ? Aujourd'hui, vous clamez plus haut et fort que l'opposition n'existait plus. Et oui, vous avez entièrement raison. J'ajouterai également la société civile qui semble quasiment épuisée, puisque vous avez réussi à diviser les Congolais dans le seul but d'éliminer toute force de contestation. Contrairement à l'époque de M. Joseph Kabila, où nous étions tous unis, mobilisés contre la dictature et la pauvreté infligées au peuple congolais. Mais permettez-moi de vous dire une vérité. Il y a aujourd'hui des Congolais conscients qui se sont transformés en opposants radicals à votre régime. Vous les avez déçus par votre mauvaise gouvernance. À l'exception, bien entendu, de fanatiques aveugles. Ils ont pris conscience que vous n'agissez uniquement par l'intérêt personnel et non l'intérêt général. À l'exemple des trains de vie des institutions budgetivores. Raison pour laquelle ils ont perdu foi en l'opposition, qui est aujourd'hui victime subissant le mépris de la population congolaise à cause de votre mégestion. Car ils ont compris, vous les manipulez et les utilisez pour atteindre vos ambitions personnelles. Et une fois au pouvoir, le bien-être de la population n'est plus votre priorité. Qui aurait pensé qu'avec l'UDPS au pouvoir, après 37 ans de lutte dans l'opposition, nous assourdissant par des slogans tels que le peuple est d'abord et l'état de droit allait perpétuer la souffrance du peuple congolais.